L'Esprit Saint est donnée à tous. Premièrement, je vais parler de ce que la promesse de l'Esprit Saint est donnée à tous. C'est-à-dire, Et puis, numéro 2, Le Saint-Esprit cherche à entrer en toi. Et 3, après avoir entré, il veut sortir de toi pour faire son travail. Quatre mois, comment prophétiser ? Je crois qu'on va projeter ça au tableau. Ah, il s'est déjà tapé, gloire à Dieu. Bon, ça va. Comme ce n'est pas clair, il va commencer à projeter verset par verset. Bon. Maintenant, la promesse de répandre l'Esprit Saint a été donnée à tous. Le bat tous. Répétez tous. La fois passée, on a vu que prophétiser était pour tous. Aujourd'hui, on va voir que la promesse de répandre l'Esprit Saint, c'est pour tous. Donc, Dieu va répandre l'Esprit Saint sur tous. C'est toujours un problème. Dieu va répandre son Esprit sur toutes chères, tous. Donc, nous allons étudier maintenant pour voir si c'est vrai que Dieu a répandu son Esprit sur tous. Alors, pour cela, nous allons lire dans la Bible. C'est la Bible qui doit confirmer que ce que nous disons est vrai. Si la Bible dit tous, nous allons accepter. Je ne peux pas me déranger. Je ne peux pas me déranger. Si je n'ai pas de stylo, lève ta main. On va te défendre. 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 Ça va bien. On va te défendre. On va te défendre. Je vais te demander sinon vous allez m'interrompre. Si on a une terre, on va te distraire. Allez, pèse à la brique. Eh ! Je vais te défendre. 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 Tout est le fond, là-bas. Vous pouvez te défendre. Vous avez pris la brique? Là-bas. Église à Congo. On est interromp. On est dans la brique. big big bon tout le monde a été servi j'ai eu les biques bon bon je disais ceci l'élo donc à la fin de ces trois versets tu dois me dire si tu es convaincu que l'esprit saint a été répandu sur tous on va commencer par acte 2 28 29 acte 2 bon je vois que l'opérateur joël 2 maintenant il faut toujours lire les passages bibliques c'est là où il y a la révélation et quand vous lisez maintenant vous allez réfléchir maintenant nous allons voir si c'est vrai dieu a répandu son esprit c'est toute chère on va voir si c'est vrai alors les opinions des gens on n'en a pas besoin parce que vous aimez toujours animer des discussions maintenant n'oublie pas notre sujet si tu oublies les sujets les versets de sévra non je pense que j'ai pas peur quand j'ai l'impression que j'ai progressé oui je vois que l'on va voir je vois que c'est vraiment c'est pas la base je vois je vois c'est vrai on a aussi se la base je sais on va de répandre de l'esprit a été donnée à tous le barra n'a l'inglala le barra n'a l'inglala à mon esprit dans la repèce à verser bon petit tellement donc si on a su maille les m'a dit amour qui n'est pas qu'au fond de la carrière sur le binouti n'a pas à verser c'était écouté bon on peut dire pas ça a non qui quand on a été le barra comme tout le raline un un l'inglala 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 éviter pas tout le raline c'est l'inglala 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 on va comprer parquet Les versets qu'on va voir maintenant vont te montrer que la promesse du Saint-Esprit a été donnée à tous, y compris toi-même. Les promesses de l'Esprit-Saint a été données à tous, y compris moi-même. Pour cela, je dois vérifier les Écritures, si ce que le pasteur a dit est vrai. Il ne faut pas écrire pour le plaisir d'écrire, il faut comprendre ce que tu écris. La promesse du Saint-Esprit a été répandue sur toutes chères. On va lire le premier verset et je vais vous poser la question si vous êtes d'accord. Dans ce verset, laquelle est-ce qu'on va chercher ? Quel est le mot clé ? Tous. Bon. Tous. Tous. On va chercher le mot tous. Si on voit le mot tous, c'est que le verset est bon. On va chercher le mot. On va chercher le mot. On va chercher le mot. Il faut blaguer avec ses enseignements, beaucoup de gens ont besoin de ses enseignements. Et que tu ne connais rien, on va te voir comme un… Qui me voit ? Qui me voit ? Qui me voit ? Qui me voit ? Ça va ? Quartesans. Quartesans à valeur. Quartesans à valeur. Parce qu'il y a un moins sérieux. Quartes. Ça va carte. Un moins sérieux, c'est vrai. Quartesans à valeur. Quartesans à valeur. Zangi. Dans les derniers jours. Après cela. Je répondrai mon esprit sous toute chair. Tenemos une, toutes en compte. Toutes nous sommes. On a vu les mots. Toutes. On a vu les mots, toutes. Le verset est bon ou pas ? Bon. Pas toutes. Toutes. En tout cas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas raté toutes si vous avez dit. Pas de même raté toutes si vous avez dit. Eh oui. Je ne sais pas. c'est ce que tout veut dire. Alors Dieu est tellement intelligent qu'il va t'aider. Il va disséquer le mot tout. Dans le mot tout. Premièrement, j'ai vu les filles, j'ai vu les filles, j'ai vu les vieillards et aussi les jeunes gens. Les grandes filles sont reprises dans cette... C'est une lumière, Rosalie. C'est une lumière, Rosalie. C'est une lumière. 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 Les jeunes gens. Très bien. Le papa Lumière dit que lui, il est dans la catégorie des jeunes gens. Le problème est arrêté. C'est bien. C'est bien. Mais il a beaucoup de foi. Il est très fort. Dans 20 ans, on est encore un vieillard. Ça va. C'est bien que c'est dans 20 ans qu'il devient un vieillard. Maintenant, il est encore jeune. Alléluia. 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 Tout ce qu'on a vu là-bas, nous disons que le Saint-Esprit va être répandu sur eux. Oui ou non? Oui. Bon, maintenant, on vous a convaincu. Verset 28 est bon. Amen. Je vais y aller lentement, molo, molo, pour que vous compreniez très bien. Je ne veux pas que vous étiez sur le verset après. quand on vous pose la question, vous ne vous en sortez pas. Verset 1. Deuxième verset. Verset 9. Pour tout ça, vous démontrez l'Esprit a été répandu. La fois passée, on avait vu que l'Esprit des prophéties était sur toute personne qui prophétisait. Ici, nous sommes en train de démontrer que l'Esprit a été répandu. même si l'Esprit a été répandu, on a vu que l'Esprit a été répandu. Je ne sais pas si l'Esprit a été répandu. Je ne sais pas si l'Esprit a été répandu. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Répandu ? Je ne sais pas si l'Esprit a été répandu. C'est toute personne. Bon, ça va. Bon, c'est aussi verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils ont le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, qu'est-ce que nous faisons-nous ? Maintenant, écoutez, première prédication de Pierre. Les gens étaient touchés par sa prédication. Ils ont demandé ce qu'ils doivent faire. Est-ce que Pierre a répondu qu'ils doivent se faire délivrer ? Pour bien des séances de prière. Écoutez la réponse que Pierre a donnée. C'est la même réponse que nous devons appliquer aux nouveaux convertis. Mais nous, on commence toujours par délivrance, les liens de la famille, malédiction générationnelle. Ce n'est pas ça l'évangile. Suivez l'exemple biblique. Est-ce que ces gens-là, dans leur famille, il n'y avait pas de lien ? Les trois mille personnes là-bas, il n'y avait pas de sorciers dans la foule. Il n'y avait pas de sorciers. Il n'y avait pas de féticheurs. Mais tout ça, ce n'est rien devant Jésus. Quand tu crois en Jésus, on annule ça. Alléluia. Alors Pierre dit quoi ? Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bon, d'après Pierre, il devait recevoir le Saint-Esprit, oui ou non ? Cette parole est venue de ceux qui entendaient ou qui est de Pierre ? De Pierre. Donc Pierre, l'apôtre de Jésus, l'apôtre de Jésus, le don du Saint-Esprit. Donc Pierre, l'apôtre de Jésus a trouvé bon que ces gens-là devaient être baptisés dans le bien recevoir le don du Saint-Esprit. Après, il leur dit car la promesse est pour vous. Quelle promesse ? Alléluia, l'apôtre de Jésus, l'apôtre de Jésus, l'apôtre de Jésus, l'apôtre de Jésus, l'apôtre de Jésus. Quelle promesse ? Vous voyez ? Vous allez dire, oh non, l'Esprit Saint, oui, oui, je crois à l'Esprit Saint, mais ce n'est pas tout le monde. Notre prière est que les Églises qui s'opposent à l'Esprit Saint, dans les années à venir, doivent fermer absolument. Parce que c'est une distraction. Si l'Esprit Saint ne travaille pas au sein de l'Esprit Saint, ce n'est pas une Église. Alléluia. C'est une assemblée de malfrats. Alléluia. Pierre leur dit, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, quelle promesse ? Quelle promesse ? Et pour vous, répétez pour vous. Et pour vos enfants. Bon, là, il s'adressait qui ? Aux Juifs qui étaient là, oui, ou pas ? Aux Juifs qui étaient présents. Donc, c'est pour vous la promesse de recevoir l'Esprit Saint et pour vos enfants. Mais cela est bien aussi, comme c'est pour les enfants, alors les enfants auront des enfants, les enfants des enfants auront des enfants, les enfants de ces enfants auront des enfants, ça va se perpétuer. C'est pour vous la promesse de recevoir l'Esprit Saint-Esprit 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 répétez-moi j'habite à jérusalem j'habite à jérusalem mais tu habites où bon alors par rapport à jérusalem tu es loin mais tu n'es pas loin tu es loin mais tu n'es pas loin donc tu es concerné mais tu n'es pas concerné donc on parle à toi mais ce qui est tournant on dit encore pour tous sur le bateau nous sommes loin de jérusalem mais on dit que nous tous qui sont loin de jérusalem nous devons recevoir recevoir quoi l'esprit saint tu es loin de jérusalem mais tu dois recevoir quoi sainte esprit alors le biais en aussi grand nombre que le seigneur notre dieu les appellera bon ce verset t'as convaincu que les suissés a été répandue sur tous d'accord bon ça fait deux versets n'oubliez pas notre sujet de y aller petit debout micro dites moi maintenant qu'est ce que nous sommes en train de faire nous parlons de quoi nous sommes en train d'être dans l'anime toujours l'anime toujours l'opiné nous sommes en amourie moussant nous amassons pas qu'il y a un bon à Bon, ça va, gloire à Dieu, nous continuons maintenant. Acte 2, 32, 32, 33. Donc, à la fin de cette étude, tous les fédérés de Laflane sauront que l'Esprit-Saint a été répandu sur toute chair, y compris celle de Laflane, y compris dans tout le monde. Donc, c'est établi, il n'y a plus de discussion. Donc, vous aurez des arguments bibliques pour soutenir ce qu'on veut les parler. Alléluia. Alors, le troisième verset, ça va encore appuyer, c'est d'où on parle. C'est-à-dire qu'au travail, maintenant, tu peux les appeler, au moment de la pause, tu les enseignes. Tu prie pour eux, ils vont parler un an. Et quand le patron va parler un an, tu deviens son pasteur. Alléluia. Lisons maintenant Acte 2, 32, 33. Lisons ensemble. C'est Jésus. Après, élevé à la droite, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qui avait été quoi ? Est-ce que le Saint-Esprit a été promis ? C'est la promesse du Père. Jésus a reçu du Père. A reçu du Père. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Au lieu de le garder pour lui-même, il a fait quoi ? Il a répandu sur quelques gens. Il a répandu sur la terre. La preuve en est que ce que vous entendez, ce que vous voyez. N'est-ce pas ? Est-ce que Jésus a répandu le Saint-Esprit ? Comme vous l'entendez, vous voyez. Ils ont entendu le parler en anglais. Je les prends des côtes. Ils ont vu des miracles. N'est-ce pas ? Est-ce que le point 1 est devenu clair ? Donc Dieu a pourvu de répandre l'Esprit Saint sur toute chair. Bon, maintenant, le Saint-Esprit doit entrer en toi. Point 2. Le Saint-Esprit est répandu sur la terre. Partout. Il est partout. C'est comme Jésus était sur la terre. Répétez, Jésus était sur la terre. Il s'est promené partout. Répétez, il s'est promené partout. Mais il n'y a que ceux qui l'ont reçu. Il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les autres l'ont chassé. Mais il y a des gens qui l'ont accueilli. Il est entré chez eux. Répétez, l'Esprit Saint est sur la terre maintenant. Il est en train de construire l'église. Répétez, il veut entrer en moi. Il veut que je le reçoive. Donc si tu veux le recevoir, il vient entrer chez toi. Mais si tu ne veux pas, bon, il est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça ? Il a été répandu, il est sur la terre. Maintenant, il cherche les gens qui vont le recevoir. Il est en train de chercher ceux qui veulent le recevoir. Marguer qu'il est sur la terre. C'est comme Jésus était sur la terre. Il s'est promené. Il cherchait les gens pour le recevoir. Certains l'ont reçu. Certains l'ont rejeté. Le Saint-Esprit est tenté de subir la même chose. Marguer qu'il soit sur la terre. Il y a des gens qui vont le recevoir. Il y a des gens qui vont le rejeter. Voilà la réalité. Or que Jésus avait déjà prévu.